Merci infiniment, je vous propose qu'on vous réapplaudisse. Parce qu'on a à la fois beaucoup appris, mais aussi beaucoup rire. Et c'est une thérapie en soi. Eh bien, nous avons donc parlé du costume, c'est-à-dire l'accessoire. Maintenant, nous allons donner la parole à ceux qui les portent. Encore. A ceux qui les portent. Je ne sais pas ce que tu fais avec le micro. Avec sa vie spécifiquement, ça a été vraiment remarquable, ça a marché aussi. Bon, écoute, si tu te souviens, je ne te rends pas. C'est spécial. Merci. C'est tellement beau aussi, tellement beau. T'es allié, vous. Belle chance. Ah oui, je regarde. Oui, ne sortez pas. Gréco. Oui, non, mais je trouve que c'est très, très bien. Malgré vos 20 ans, vous avez besoin d'une. Oui, oui, oui. C'est très drôle. C'est trop drôle. Oui, oui. Malheureusement. Mais c'est un accessoire de beauté. Parait-il. On est comme un poids. Merci beaucoup. Chers amis, si on m'avait dit, il y a quelques années, que mes costumes de sel auraient une seconde vie, je ne l'aurais jamais cru. Mes costumes dormaient depuis une trentaine d'années dans une grande malle bien rangée, entre des feuilles de papier de soie et films plastiques de protection presque oubliés et pourtant témoins de mon autre vie. Car contrairement à ce qui se passe maintenant, à cette époque, les chanteurs qui chantaient les premiers rôles devaient fournir leurs costumes, car les théâtres ne fournissaient que les costumes des secondes rôles, ainsi que ceux des artistes des chœurs, tous habillés par la production. Mais je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. J'ai donc acheté ces costumes, lors de mes débuts dans les années 60, à la cantatrice Marc Lucciani, sur l'indication du grand mariton de l'opéra, Pierre Nougarot, le père de Claude Nougarot, qui m'a fait débuter dans son théâtre de Rennes. Vous ne verrez dans cette exposition qu'une partie de cette garde-robe, car certains ont été supprimés, n'étant plus en état d'être portés, comme ceux d'Aïda ou Thaïs, j'ai chanté Aïda, mais avec d'autres costumes, et ensuite ceux qui ne correspondaient pas à mon répertoire, par exemple Violetta ou Juliette. Mais comme vous l'indique mon CV qui est présent sur le moniteur près de Scarpia à l'entrée, j'ai chanté 50 rôles de premier plan, de tout style, allant de l'antiquité à l'époque contemporaine, et vous le verrez ici, sur 23 mannequins, puisque le 24e est celui de Scarpia, qu'une dizaine de rôles qui sont ceux qui m'ont vraiment servi. Alors me direz-vous, comment faisiez-vous pour les autres ? Eh bien, d'une part, étant donné que j'ai participé à de nombreuses créations, dans ce cas précis, les productions habillaient tout le plateau. Pour les théâtres nationaux, opéra-opéra comique ou internationaux, les artistes sont toujours habillés par le théâtre, et pour les autres rôles, je louais mes costumes dans des maisons spécialisées dans le costume de théâtre, ou encore dans les magasins de costumes de cinéma qui ont des réserves provenant de films d'époque. Il fallait donc apporter 3 à 4 costumes par rôle, selon les rôles. Amende de 80 euros au cadavre. Alors, donc, 3 ou 4 costumes par rôle, les sous-vêtements, ce qu'on appelait le bas vestiaire, les cartons contenant une à deux perruques de style, les chapeaux selon les rôles, les chaussures, les bijoux, les gants, les éventats, une ombrelle pour votre flamme, une carte pour la Tosca, ou autre accessoire notamment, sans oublier le maquillage spécifique à la Seine, car personne ne venait le maquiller, comme c'est le cas aujourd'hui, où tout est fourni, y compris la moindre petite paire de bas. Et je vous rappelle que les valises de l'époque n'avaient pas encore de roulettes, comme c'est le cas aujourd'hui. Je vous laisse imaginer la santé qu'il fallait pour les porter, dans des gares sans porteur, de nuit, après les spectacles, dans des trains où il fallait monter plusieurs marches, qui n'avaient rien à voir avec nos TGV actuels, de plein pied, avec compartiment valise au bout des wagons, sans oublier les loges des théâtres, toujours situées dans les étages élevés des théâtres. C'est seulement à la fin des années 70, début 80, que cette obligation pour les premiers rôles de fournir leur costume a disparu sur toutes les scènes de France, et dès lors, les chanteurs n'ont plus jamais vécu cette corvée très éprouvante, de devoir transporter leur costume par leurs propres moyens. Quand on dit qu'il faut entrer dans la peau de son personnage au théâtre, on pourrait dire plutôt que le costume y contribue largement, non seulement pour l'aider physiquement, mais aussi spirituellement, en soulignant son jeu et son personnage. Il lui fait comprendre les éléments de caractère du rôle, en ce sens qu'on ne pense plus de la même manière à partir du moment où l'on porte le costume de la comtesse des Noces de Figaro, qui demande immédiatement un port de tête adéquat, et on ne peut plus marcher de la même manière non plus. Tout comme pour le kimono de Bodefly, qui va conditionner vos petits pas, car il n'est pas possible d'en faire d'autres, avec ce vêtement-là, et qui donne aussi immédiatement l'humilité qui habite cette femme, dont la contrainte et la soumission sont présentes dans son attitude, mais aussi grâce au costume. Il doit correspondre aux multiples exigences et contraintes liées au chant, donc au travail physique du chanteur, qui vit dans cette seconde peau, qui y transpire, se déplace, souffre et meurt. Je fais une parenthèse pour vous rappeler que les cantatrices meurent toujours à l'opéra. Elles sont les éternelles héroïnes sacrifiées sur l'autel de l'amour, parfois d'ailleurs dans des positions très difficiles, comme ce fut le cas avec le grand Mario del Monaco, avec lequel j'ai eu l'honneur de chanter à l'Opéra de Nice, ou lors de la mort de Desdemons, allongé sur son lit, étouffé par Autel Lou, le maître en scène a souhaité que ma longue chevelure blonde pendent vers le public pour mettre en valeur ce grand moment, ce qui veut dire qu'il faut se positionner pendant l'étranglement, renversé en arrière, afin que Autel Lou, apprenant enfin l'innocence de sa pauvre épouse, puisse venir la rejoindre après s'être poignardée, en rampant jusqu'à elle pour un dernier baiser. « Encore un bacio » dit. C'est pourquoi le costume doit être solide. Car il est soumis. Oui, dans la Tosca, on se fait régulièrement violer par Scarpia, donc là aussi, il faut jouer des coups. Donc il est soumis à rude épreuve, avec les déplacements sur scène, et les incessants voyages qu'il subit, sans compter mesdames, les messieurs qui marchent fréquemment sur les traînes, auxquels ils ne sont guère habitués, ou qui bousculent votre chapeau, lors du baiser de la fameuse scène d'amour, dans la Tosca au premier instant, au risque de le faire tomber, comme ce fut souvent le cas, dans la Tosca. Voyez le grand chapeau en entrée d'exposition. Vous comprenez ? Il envoie également de toutes les couleurs, si je puis me permettre. Quant à ces nombreux déplacements d'un théâtre à l'autre, ou d'un interprète à l'autre, comme ce fut mon cas. Il est régulièrement emballé, plié, voire même tassé dans des mâles, des panières, ou pire encore, des valises. Il doit être ensuite dépoussiéré. Dans les théâtres, les déplacements incessants des différents changements de décor génèrent beaucoup de poussière. Ils doivent être lavés quand c'est possible, ou nettoyés, aérés, repassés, retouchés. Et concernant les miens, je peux vous dire que les tissus n'étaient pas conçus à l'époque, comme ceux d'aujourd'hui, dans des polyesters infaçables et lavables à 30 degrés en machine, de l'entretien donc très délicat et minutieux. Pour le créateur, le costume s'intègre dans la mise en scène et ne peut être conçu de manière indépendante. Ses formes et ses couleurs en font un décor en action. Il indique aussi le lieu, le temps de l'action et la psychologie du personnage. Il est un signifiant scénique et doit être parfaitement lisible. C'est aussi pourquoi les éléments vus de près sont volontairement démesurés, exagérés, jusque dans les coiffures et maquillages, comme l'a très bien souligné Daniel Pister, qui sont faits pour être appréciés de loin et dans un flot de lumière. Quelquefois aussi, ils doivent être simplifiés, comme les cols, les traînes, les ornementations, pour que cela ne gêne pas trop dans l'interprétation. Ils font dans l'objet d'une attention particulière. Dès qu'il a vécu et qu'il a revêtu cette seconde peau, le chanteur rentre complètement dans son personnage. Le costume doit permettre à la chanteuse de donner de la voix sans la gêner, lui donner une stature et lui permettre de magnifier son rôle. Il intervient directement dans la construction gestuelle. véritable outil de travail. Il est confectionné dans le respect de la morphologie de l'artiste tout en respectant les besoins et contraintes liés à l'opéra. Respiration et expression vocale parler ou chanter. Je me rappelle toujours de mes essayages de costumes. Je gonflais les côtes de manière à ce qu'on ne me serre pas dans le busier pour que je puisse respirer quand je chante. Ça, c'est absolument impératif et c'est un truc qu'on ne peut jamais oublier. Donc, les cols montants et les corsets trop serrés sont proscrits pour les cantatrices. La relation entre le costumier et l'interprète est essentielle pour que le costume s'adapte le mieux possible au rôle et à la personne. Il apparaît sous la lumière des projecteurs mais derrière lui se cachent des dizaines de petites mains qui s'affairent dans l'ombre pour le confectionner sur mesure. Devant répondre aux contraintes exigeantes du genre, le costume constitue un élément de taille de l'opéra mais reste pourtant assez méconnu. Alors aujourd'hui, on en parle mais habituellement, on en parle peu. Je réalise au moment où je vous dis cela quelle chance fut la mienne d'avoir connu une époque où le costume représentait le respect de l'œuvre et de l'époque dans laquelle se déroulait l'action. Alors qu'actuellement, tous ces concepts sont bousculés voire détruits par certaines mises en scène d'aujourd'hui où le jeu d'acteur devient l'expression des intentions du metteur en scène qui cherche à réduire l'importance traitée au costume pour laisser le spectateur se focaliser sur l'action qui n'a plus rien à voir avec le livret en simplifiant les costumes dans des décors à l'esthétique minimale pour ancrer l'opéra dans l'ère contemporaine en le dépouillant de son soi-disant faste d'antan pour aboutir à une ambiance plombée étouffante et de préférence sinistre ce qui signifie que le personnage ne se crée plus via le costume. J'en veux pour preuve la dernière production de la Tosca en juillet dernier au festival d'Aix-en-Provence où nous avons d'ailleurs aperçu à l'image à l'entracte sur le mezzo notre ami Patrick Thiel qui était présent pour une réunion bien agréable des opéras de France dont il est le vice-président et où la jeune femme qui chantait le rôle de la Tosca était en gym pendant les deux premiers actes et chévitement en robe contemporaine de soirée pour le troisième acte avec l'orchestre sur le plateau façon concert avec évidemment une scène de sexe obligatoire non mais par ailleurs ce qui m'a beaucoup dérangé c'est l'interruption de l'orchestre au milieu de l'oeuvre en ajoutant un texte dédit sans intérêt totalement décalé par rapport au livret livret en contradiction totale avec ce que l'on voit d'une part et ce qui est dit et raconté d'autre part qui représente en quelque sorte une autre lecture totalement incohérente dans la plupart des cas c'est la musique ou la voix des chanteurs qui sauve la situation les scandales générés par ces provocations scéniques donc un but c'est de choquer afin qu'on en parle pour en récolter la célébrité cependant je me garderai bien de généraliser car bien entendu il y a par ailleurs de très grands et talentueux metteurs en scène qui ici ne représentent pas la majorité nous rassurent tout de même sur ce que je qualifierais de phénomène de mode donc phénomène passager pour en terminer on peut dire que je suis sans doute presque à tout sûr l'une des dernières à avoir chanté dans mes propres costumes et si je n'avais pas eu cette chance de trouver en la personne de Philippe Bourret le magicien extraordinairement doué mes costumes auraient certainement péri de leur belle mort dans l'ompli général au fond d'une mâle mais dès que les costumes sont entrés en sa position les étoffes ont été religieusement nettoyées repassées et consolidées passées par les doigts de fées de celui qui les a transformées remis en état recousues jusqu'à la plus petite perle les milliers de séquins les précieuses broderies et dentelles qu'il a religieusement passées au peigne fin puis il a complété avec les accessoires dont certains ont été recréés comme la bourse et le petit bonnet de Marguerite ou de Griselidis repris certains jupons et autres dessous qui assurent le raffinement d'une toilette d'époque il a même fabriqué quelques paires de chaussures en dissipant ensuite il a commandé une petite armée de mannequins et leurs perruques qui l'a ensuite paré des plus beaux bijoux certains costumes trop abîmés ont été complètement recréés comme le déshabillé de Desdemont la jolie robe de Sœur Poulet etc. enfin vous l'aurez compris on ne peut que saluer le travail remarquable de cet amoureux du costume d'opéra qui connaît parfaitement le répertoire et qui maîtrise tous les styles dans la vraie vie il est professeur d'éducation musicale dans un collège une heure de la France mais le costume d'opéra est sa passion première pour notre plus grand bonheur et pour terminer je voudrais rendre hommage à Jean-Pierre Vidi qui dès qu'il a une connaissance de l'existence de cette garde-robe restaurée a immédiatement pensé à organiser cette exposition je pense que ce sera le seul cercle lyrique en France dans ce cadre et bravo à vous pour cette décision merci merci infiniment parce que c'était comme toujours extrêmement vivant et puis avec quelques points quelques sous-entendus avec des points de suspension derrière je pense que tout le monde a compris c'est ça qui est bien donc merci infiniment moi je pense que j'ai toujours on en a souvent discuté avec Patrick je trouve que c'est très bien notre corps de métier c'est de parler de l'opéra des oeuvres etc mais je rêvais toujours de faire un travail sur justement les métiers de l'opéra et donc quand j'ai entendu votre au cours d'un déjeuner chez vous d'ailleurs j'ai entendu parler de cette collection j'ai tout de suite des petits neurones bien que d'un certain âge se sont connectés et je me suis dit voilà une manière de rendre hommage à tout ce qui fait qu'une oeuvre puisse être une oeuvre alors bien sûr les costumes sont une oeuvre dans l'oeuvre ça on en avait discuté avec Patrick mais en même temps c'est sûr que c'est quelque chose de très important et de rendre hommage parce que les spectacles n'existeront pas bien sûr alors on va maintenant en vous remerciant une dernière fois je vous propose qu'on rapplaudisse Christian comme Christian nous y a invités on va ouvrir la malle de la malle de la malle de la malle pour que tu Merci.